je suis dans les toilettes pour ne pas emmerder les gens qui dorment avec mon vlog le client est dans l'huitième arrondissement on va y aller à pied on va jouer un petit jeu dans les rues on va se l'allumer entre les passants les trottinettes des vélos et puis bien sûr les poubelles ah oui on est le 20 mars alors je vous propose un truc il fait jour on verra assez bien et je souterai les plus beaux spécimens ah ouais quand même ouais allez à vue de nez 1 mètre 50 de haut pas mal ici aussi et là vous êtes en train de vous dire waouh Antoine il a la pêche ce matin d'abord ça commence avec les toilettes du TGV on parle des poubelles dans Paris donc ouais je vais corriger le tir et revenir à des sujets nettement plus professionnels combien de mike alors évidemment il y a une question à se poser en tout cas un certain recul à avoir par rapport à la question qu'est ce que ça pourrait bien être donc est ce que c'est facile non est ce que c'est faisable oui c'est vraiment le genre de question qui permet de de s'approprier le moteur de recherche et de comprendre de vérifier si vous comprenez la logique en fait c'est une logique dans laquelle il faut réussir à rentrer et un effort d'adaptation effectivement voilà journée terminée mission accomplie je tenais simplement à revenir sur le petit timelapse du début sur l'installation qu'est ce qui caractérise plutôt un vrai bon formateur en fait il ya deux critères le premier critère c'est le temps qu'il met à s'installer donc un formateur compétent arrive en avance et passe une minute trente maximum à tout installer à tout brancher puisque il ou elle maîtrise parfaitement son son matos et l'autre caractéristique c'est la fin de la journée un bon formateur dont quelqu'un d'investi qui aime son job va mettre beaucoup plus de temps à remballer parce que il ou elle a beaucoup plus de mal à quitter les participants et pour un vrai formateur de métier et bien par exemple devoir partir en vitesse pour attraper à temps son son avion ou son train ben c'est c'est un véritable crève coeur ceci est la conclusion de mon blog je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout